Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez, ça va ? Vous protestez si vous nous entendez mal. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et aussi nombreux pour cette nouvelle séance des rendez-vous de l'Histoire. Merci beaucoup également à Kamel Daoud d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous accueillir dans le cadre de ces débats organisés par Le Monde en partenariat avec les rendez-vous évidemment de l'Histoire de Blois. Je voudrais vous présenter en quelques mots, même si notre public vous connaît bien, en rappelant quand même que finalement vous avez construit votre itinéraire de vie et d'engagement dans une immense confiance à l'égard des mots et de la littérature, une foi est perdue même, je pense qu'on va le voir, dans les pouvoirs émancipateurs de la littérature et du langage. Et vous l'avez fait à la charnière de deux pratiques, qui d'ailleurs se nourrissent mutuellement chez vous, comme ailleurs, c'est-à-dire le journalisme d'un côté, la littérature de l'autre. Vous avez publié pendant des années une chronique célèbre dans le quotidien d'Oran, chronique de 3500 signes, écrite souvent dans l'urgence, et qui a été corrosive, subversive pendant très longtemps. On peut d'ailleurs en lire tout un recueil dans ce livre que vous avez appelé « Mes indépendances », c'est un très beau titre, « Mes indépendances », le volume est paru chez Actes Sud, comme tous vos livres en France. Et puis on vous connaît aussi maintenant depuis quelques années comme écrivain, comme romancier, avec Meursault, Contre-enquête, qui avait eu un grand succès en 2013, chez Actes Sud, toujours. Et puis tout récemment, vous avez publié cette fiction, « Zabor » ou « Les psaumes », chez Actes Sud encore. Une sorte de, on va y revenir, mais de conte poétique, presque magique, aux fortes résonances autobiographiques, et dans lequel justement on retrouve dès les premières pages cette confiance dont je parlais à l'égard des mots. C'est l'histoire d'un jeune orphelin de mer qui est élevé par sa tante sous les yeux d'un grand-père muet et qui, peu à peu, se jette à corps perdu dans le rapport au langage et d'une littérature qui lui permet de mettre à distance la mort, toutes les formes de mort. Et vous allez vous exprimer là, et c'est par là que je voulais commencer, en français. Vous avez écrit ce livre en français, vous avez écrit vos chroniques en français, vous écrivez en français, vous avez fait ce choix, qui n'est pas n'importe lequel, qui pose bien des questions, qui vous pose parfois bien des problèmes. Et pour vous poser cette première question-là, je voulais juste lancer une formule que j'aime beaucoup et que je pense peut vous parler, et qui est de quelqu'un qui est un philosophe qui a pas mal de rapports avec vous, qui est Jacques Derrida, qui était né en Algérie, qui parlait toujours de sa nostalgérie, quand il parlait de sa nostalgie pour le pays de sa jeunesse, qui avait quelque chose de très camusien, vous vous définissez parfois comme un Camus heureux, il était dans un rapport très camusien à l'Algérie. Et sur ce choix de la langue, il disait, mais finalement, oui, la langue, on fait un choix, mais en fait, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire, on ne choisit jamais aucune langue. La langue vous tombe dessus, elle ne vous appartient pas. Et même la langue la plus intime, la langue qu'on dit maternelle, eh bien, on ne met jamais la main dessus. Et il avait cette formule, c'est celle-là que je voulais vous proposer pour ouvrir cette discussion. Il disait, je n'ai qu'une seule langue, au fond, je n'ai qu'une seule langue, et ça n'est pas la mienne. Kamel Daoud. Bonjour, merci d'être là. Je ne souscris pas cette formule. J'ai plusieurs langues et elles sont miennes. Je les ai fabriquées, on ne me les a pas données. Je les ai trouvées, je les ai confectionnées, je les ai enrichies, je les vis. On me pose souvent cette question sur le choix de la langue française. Et je comprends la question parce que nous sommes deux pays surchargés d'histoire. Quand on pose la question de la langue, pourquoi vous écrivez en français, on a tout ce qui est là, dans le placard, sous le tapis, derrière le dos, colonisation, histoire, etc. Écoutez, moi, je suis un enfant de l'indépendance. Je ne suis pas un enfant de la guerre. Et le choix du français est un choix amoureux pour moi. Souvent, je réponds par cette formule lapidaire pour faire cesser le débat en disant j'écris en français parce que j'en avais envie. Je pense que c'est largement suffisant comme explication et comme justification. La langue, pour moi, c'est quelque chose qui m'est venu parce que le français est un petit peu la maîtresse linguistique en Algérie. C'est-à-dire, tout le monde couche avec, mais personne ne s'affiche avec socialement. Donc, c'est une langue qui est là, qui fait partie de notre... C'est une langue ambiante, ce que j'appelle moi une langue ambiante. Elle est tout le temps là. Elle était à l'époque de mon enfance dans certains films. Elle était dans ce que me racontait ma grand-mère qui était lettrée, mais il y avait toujours des mots qui étaient éparpillés un petit peu. Elle est l'une des langues de mon pays, de ma vie, de mon enfance aussi. Par la suite, c'est devenu aussi une langue enrichie par l'accident de la curiosité pour le monde. J'ai commencé à apprendre le français seul, en autodidacte quasiment, parce que j'ai découvert le corps, j'ai découvert le désir, j'ai découvert la sexualité, j'ai découvert l'ailleurs, j'ai déplié le monde par la langue française. C'était une langue de l'intimité, justement. Et paradoxalement, j'ai grandi dans un univers où on me parlait l'algérien, c'est-à-dire cette langue qui est un petit peu celle de ma mère, de ma grand-mère, celle de la maternité, celle de la proximité, qui était une langue douce, enfermée, enfermante, mais en même temps, une langue qui n'était pas assez riche pour dire toutes les nuances du monde et qui n'avait pas de livre. Et de l'autre côté, il y avait la langue arabe, que je maîtrise bien, qui est une très belle langue, mais en même temps, c'est une langue qu'on a prise en otage par des idéologies parce qu'on lui a fait dire la loi, on lui a fait dire la coercition, l'autorité, les morts. J'ai abordé une phrase qui régime ça, il disait, c'est une langue qu'on a poussé tellement à parler des cadavres qu'elle en a pris les couleurs. Et je reviens à la maison et je découvre des romans écrits en français et qui me déplient le monde et qui me révèlent la nudité de la femme. C'est des romans où il y avait des petits passages érotiques, de la sexualité, de la nudité du corps, etc. Et c'est devenu justement une langue intime, une langue de l'intimité. C'est une langue que j'ai enrichie difficilement d'ailleurs. Vous grandissez dans un univers où vous n'avez pas de dictionnaire. Le premier dictionnaire, mon père me l'a acheté, j'avais 18 ans. Donc avant, il y avait beaucoup de formules qui résistaient à la définition. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il y avait des prononciations que je ne maîtrise pas jusqu'à maintenant. Quand quelqu'un vous dit aimez votre prochain, vous êtes dans un village, ça veut dire quoi le prochain ? C'est celui qui arrive, c'est celui qui est là, c'est l'être humain, etc. Quand quelqu'un vous dit feu Bernard, alors allez-y comprendre dans un village algérien qu'est-ce que ça veut dire feu Bernard. Quand quelqu'un vous dit Auban, j'ai jamais vu de Auban, tribord, babord, etc. Donc il y a un double dictionnaire. Il y a un dictionnaire des mots défini par l'institution, par la généalogie, par l'autorité, par l'institution, par l'histoire, par vous, français. Il y a mes mots à moi que j'ai définis tout seul. Et c'est ceux-là que j'utilise pour écrire. Alors vous avez dit bon, j'ai choisi la langue française pour couper court. Je réponds toujours que je l'ai choisi parce que j'en avais envie et ça devrait suffire comme explication. Ce n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, ça peut suffire pour vous dans votre rapport à la langue, mais en tout cas, ça ne peut pas nous suffire complètement à nous en général, quelles que soient nos origines et notre langue. Notamment parce que, justement, moi aussi je vais couper court. Je ne pensais pas en venir si vite à ce point-là. Mais en vous écoutant, je me suis dit, tiens, mais oui, mais en même temps, comme l'un de vos combats, vous êtes de ceux qui essayent de relancer quelque chose comme une liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, etc., dans le monde arabo-musulman, vous savez bien que la langue française, les chroniques en français, les livres en français sont peu lus, très peu lus, par exemple en Algérie, et que finalement, l'urgence dans ce combat politique, c'est de réinvestir la langue arabe pour par exemple en faire une langue de l'intimité. J'ai vu, je termine juste là-dessus, j'ai vu récemment, on a invité Leila Slimani au Monde Festival, elle vous a d'ailleurs cité très gentiment, et au sens où elle vous a défendu, et elle a dit mais un des grands problèmes, c'est que par exemple, elle citait une amie qui avait traduit les monologues du vagin en arabe, et elle disait aujourd'hui le problème, c'est que la langue arabe en tant que telle a été monopolisée par les islamistes et qu'il y a tout un tas de choses qui relèvent justement de ce que vous dites, c'est-à-dire de l'intimité, du corps, du rapport à soi, etc., au désir, qu'on ne peut plus dire dans la langue arabe. Et donc il faut se réapproprier cette langue, c'est l'urgence de se réapproprier cette langue pour faire en sorte qu'elle puisse dire à nouveau ce qu'elle a pu dire très longtemps, c'est-à-dire justement le désir entre autres. Est-ce qu'en faisant le choix de la langue française comme choix d'écriture pour vous, ça ne donne pas une limite terrible au combat qui est le vôtre, qui est un combat plus large pour la liberté de penser et de croire ou ne pas croire ? Pour revenir sur la première question, généralement quand je réponds que c'est écrit par envie, ce n'est pas parce que je récuse la légitimité de la question, c'est une manière de répondre en coupe en cours parce que en Algérie, on a trop idéologisé le débat sur les langues et ça m'agace. Cette feticisation de la langue m'agace parce qu'on y a évacué aussi le droit du choix, le désir de dire le monde, de découvrir le monde. C'est-à-dire, c'est tellement chargé par l'histoire que je préfère un petit peu la réponse brutale en disant j'écris en français parce que j'en ai envie. Ceci dit, la question reste légitime. Il y a une histoire qui pèse, mais je ne veux pas la porter tout le temps comme une explication ultime. Le débat linguistique en Algérie, il est très, très, très chargé d'affect. On ne peut plus parler des langues comme étant des instruments du monde. C'est très difficile parce qu'il y a eu d'abord la question de l'arabe qui n'est pas parlée par tout le monde. C'est une illusion en Occident lorsqu'on nous dit dans le monde arabe, vous parlez arabe. Dans le monde arabe, personne ne parle arabe. Les choses soient claires. C'est comme si je débarque au 14e siècle en France et je dis les francs parlent par le latin. Non, c'était la langue d'une caste, c'était la langue d'une domination, d'un clergé, d'une monarchie, etc. Donc, ça reste la langue qui a été prise en otage par une caste. Il y a beaucoup d'écrivains, notamment en Égypte, au Liban, etc., qui essaient de porter le temps de liberté par et avec et au-dedans de cette langue. Mais le combat est assez dur. Et là, il laisse les mener à raison. Il y a eu une prise d'otage de la langue arabe par les conservateurs, par les islamistes et il vous coupe la parole en vous disant cette langue est sacrée. Donc, ce n'est pas la vôtre, c'est le latin qui est sacré. Vous ne pouvez pas dire ceci et cela par cette langue. Elle ne vous appartient pas. Il y a eu une appropriation abusive de cette langue et un appauvrissement de cette langue. Je suis d'accord. Maintenant, la question, est-ce que lorsque j'écris en français, je limite mon audience ? Vieille question. On me la pose en Algérie presque parfois avec jubilation, en disant de toute manière, vous n'êtes pas influent. D'accord. J'écris des romans. Je les écris en français. J'ai eu cette chance d'écrire un ou deux romans qui sont traduits dans le monde. La langue initiale, c'est la langue du français. Elle est là, elle est traduite, elle me porte, je la porte et elle me permet de raconter le monde. Il y a un effet de retour en Algérie, vous savez, pour l'écrivain, pour l'artiste, etc. Même si vous écrivez en français, il y a une sorte d'influence due à votre exercice de liberté, à votre présence, à votre corps. Vous affirmez une liberté et les gens vous suivent même s'ils prennent une phrase. Vous savez, quand j'ai sorti d'abord en Algérie, je tenais et je tiens toujours à ce que tous les romans que je publie paraissent en Algérie, en Tunisie et en France le même jour. Et ça, c'est important parce que, pour encourager un petit peu l'accession à la littérature et au livre, il y a eu des files d'attentes immenses. Les gens venaient acheter ce roman. Certains parce qu'ils aiment ce que j'écris, d'autres parce qu'ils aiment ce que je dis, d'autres parce qu'ils aiment ce que je suis, mais d'autres sont là pour encourager, même si le roman ne leur plaît pas, pour toucher l'écrivain, pour croire à son existence et pour pouvoir espérer une sorte de leadership qui ne soit pas celui du régime ou des islamistes. Donc, il y a de l'influence malgré ce qu'on dit. Et la preuve étant que lorsque quelqu'un comme Leila Slimani ou moi ou d'autres dans le Maghreb, nous écrivons, ça fait beaucoup de bruit. On nous pourchasse, on nous insulte, on nous soutient, on nous aime, on nous embrasse et on nous rejette. Donc, est-ce que j'ai peu d'influence ? Non. Mais la question, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un malentendu, ce n'est pas complètement la question de l'influence et de l'audience, j'avais commencé à en parler un peu, mais c'est surtout la question de où est le lieu ultime de la lutte et du combat et de l'émancipation possible. Leila Slimani, quand elle dit ça, elle ne dit pas, la question n'est pas seulement celle de l'audience, est-ce que j'écris en français, est-ce que j'écris en arabe ? Elle dit quelque part, comme beaucoup d'autres. Si vous prenez les livres de Fethi Ben Slama, quand il avait fait un livre qui s'appelait La psychanalyse à l'épreuve de l'islam, c'était toute une réflexion sur la façon dont, à même la langue arabe et à même la langue du Coran, le nom de la femme avait été raturé. Il y avait une rature de la femme et du désir féminin, disait-il, à même la langue. Et ce que vous dites d'ailleurs vous-même aussi, quand vous parlez du rapport morbide à la sexualité, que vous dites qu'il faut libérer tout ça, etc. Or, le lieu où ça se passe, là, je ne parle pas seulement d'audience, de à qui on s'adresse, le lieu où ça se passe, le lieu de la rature et de ce qu'il faut dératurer et ré-enchanter ou ré-émanciper, c'est le lieu de la langue arabe, justement, disent beaucoup de gens qui se battent à l'intérieur du monde musulman pour essayer de soustraire leur foi aux fanatiques. Donc, la question, ce n'est pas seulement celle de l'audience, c'est la question du lieu où vous vous placez pour essayer de rouvrir les choses. Oui, je comprends, mais on fait ce qu'on peut si j'ai bien compris un petit peu ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, l'essentiel pour moi, pour moi, c'est de faire acte de liberté par ma vie, acte de présence par mes choix de rester en Algérie et acte d'écriture et de créativité par les livres. Ça, c'est tout ce que je peux faire et j'essaie de le faire et de le défendre dans la constance de mes propres convictions. Je ne sais pas est-ce que, j'aime bien cette expression de dératurez, je veux dire, quel est l'impact, mais je pense que tout cela participe justement à libérer cette langue, à libérer la pensée par et pour cette langue dans nos géographies. Je ne suis pas pessimiste. Je veux dire, à long terme, dans le moyen terme, on l'est, mais à long terme, non. D'ailleurs, on va bientôt passer à autre chose, mais c'est tellement central chez vous. Quelque chose de très intéressant, quand j'ai relu des textes où vous racontez un peu votre itinéraire, il y a un moment où vous racontez que vous avez été vous-même pendant des années jeune compagnon islamiste, quand vous étiez au lycée, que vous étiez imam de votre lycée, que vous étiez un peu un compagnon de route comme ça des mouvements islamistes algériens, et vous dites, vers 18-20 ans, j'ai tranché, j'ai rompu, et parfois, quand vous racontez ça, vous dites, et là, je me suis jeté à corps perdu, je me suis inscrit à l'université d'Oran, et j'ai plongé dans la littérature française, comme si en fait la rupture, c'est très curieux, enfin c'est intéressant et curieux, comme si la rupture avec l'islamisme impliquait, avec la langue de l'islamisme, impliquait de reprendre langue quelque part avec la France ou le français. Avec la France, non, je suis venu en France la première fois à 26 ans, donc je n'avais pas de rapport, les seuls français que je connaissais, c'était soit les gens morts au cimetière, soit des écrivains, donc je n'avais pas de rapport avec la France. Maintenant, ce n'est pas très exact, enfin chronologiquement, j'ai commencé à lire, à déchiffrer cette langue à partir de l'âge de 9 ans, avec les premiers livres qui me sont tombés dans les mains, j'ai commencé un petit peu à essayer de définir, à essayer de rêvasser, d'emprunter, de trouver des livres dans un village et c'est ce que raconte Zabor, c'est très difficile de trouver des livres. Il y a eu cette première période qui s'étendait de 9 ans jusqu'à l'âge de 12 ans où je lisais en français et aussi en arabe. À cette époque, il y avait une petite littérature, vous savez, des romans égyptiens un petit peu imprimés avec des coûts moindres, du papier un petit peu pas de très grande qualité mais qui était low cost, qui était accessible. Donc, c'est jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, une très grosse période religieuse et j'ai abouti à une impasse à un certain moment et au-delà de... Enfin, à partir de l'âge de 19 ans, pour moi, c'était la rupture. Mais ce n'était pas la rupture. Je ne suis pas sorti de la matrice religieuse en claquant la porte. Je suis sorti parce que j'ai pu me construire un chemin. J'ai pu me construire une voie de salut. J'ai pu me construire des convictions qui n'étaient pas dans le rejet du religieux mais pour qui le religieux n'était pas suffisant pour aller au-delà. Pour moi, l'expérience religieuse de ma génération, elle a été fondamentale. C'est ce qui permet de comprendre de l'intérieur cette matrice-là. C'est ce qui permet de comprendre ces illusions, ces férocités, ces radicalismes. Mais en même temps, pour l'être que je suis, cela n'était pas suffisant. Donc il y avait un rapport à la langue française d'abord à l'époque de l'enfance jusqu'à la rupture à peu près vers 13 ans où je commençais à lire. Et paradoxalement, les plus grands textes religieux que j'ai lus, je les ai découverts en français. C'était avec la collection Sindbad à l'époque qui était très vendue en Algérie. Et c'est vraiment un détour magique. Je suis revenu vers cette matrice religieuse en découvrant les grands textes religieux du Moyen-Âge arabo-musulman. Donc il y a eu ce grand détour aussi. Passé cette période-là, j'ai abouti à la découverte de beaucoup de littérature théologique du 11e, 12e, 13e siècle un petit peu. Et puis pour arriver jusqu'à l'âge de 18 ans, là où il y a eu une rupture. La langue, les langues m'ont permis de relativiser mes croyances, d'avoir la chance de maintenir une distance, on dit ça maintenant, une distance critique vis-à-vis de mes propres croyances et des concepts qui étaient ceux de ma génération. Donc la langue m'a beaucoup aidé à maintenir la possibilité de réfléchir sur ce que je lisais et sur ce que je pouvais croire. Alors justement, c'est intéressant parce que tout à l'heure vous disiez en Algérie, il y a une fétichisation de la langue. Je suis contre cette fétichisation de la langue. Mais c'est beau parce que vous-même, vous êtes presque dans une fétichisation de la langue. En tout cas, il y a un amour et une foi dans la langue qui est immense chez vous. On le voit dans Zabor, on le voit dans tous vos textes. Dans Zabor, la langue est ce qui permet de s'opposer à la mort, aux puissances de la mort. Et un peu partout, vous avez dit souvent que l'écrivain, pour vous, est une figure rebelle par excellence. Donc vous avez quelque chose d'assez sartrien, parce que vous savez, il y a ces textes qui passent parfois pour un peu naïf de Sartre dans ce texte magnifique qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature ? où il dit que finalement, on ne peut pas écrire pour des esclaves, que finalement, toute littérature vise toujours la liberté. Toujours. Il dit qu'on ne peut pas faire un bon roman d'oppression, on ne peut pas faire un bon roman raciste, antisémite ou homophobe ou anticolonialiste. Il nomme toutes les choses comme ça. Donc chez vous, il y a quelque chose d'un peu sartrien et peut-être, un peu, parce que Sartre passe pour naïf, peut-être que vous partagez sublimement cette belle naïveté d'une langue ou d'une littérature qui est forcément émancipatrice, alors que quelque part, on peut imaginer qu'un grand écrivain puisse être du côté de l'oppression, non ? L'écrivain, oui, mais s'il est grand écrivain, ça veut dire qu'il a écrit de beaux livres et la littérature va au-delà des convictions de l'écrivain parfois et de ses engagements. Pas toujours, mais cela arrive. Parfois, on est conservateur, on est radical, on est dans le rejet, on est dans l'extrême des opinions, mais il se trouve que vos livres vont au-delà. C'est pas moi, j'ai une image un peu simple, je ne suis pas philosophe pour conceptualiser les choses, mais c'est comme lorsque vous dormez, vous pouvez faire de beaux rêves ou des cauchemars, mais vous ne décidez jamais ni de la couleur, ni du personnage, ni du sens de votre rêve. Et c'est ça ce qui est un peu frappant. La littérature, je partage cette idée naïve qu'elle puisse être un acte de libération pour celui qui l'écrit et pour celui qui le lit. Je parle un petit peu du livre. Alors justement, j'ai retrouvé, parce que tout à l'heure je cherchais cette citation, puis vous vous êtes arrêté trop tôt pour que je la trouve, donc je l'ai retrouvé. C'est donc dans Qu'est-ce que la littérature de Sartre ? Il dit que l'écriture forcément vise la liberté, on n'écrit pas pour des esclaves, etc. Et puis il y a une petite note en bas de page où il dit « On s'est émus de cette dernière remarque. Je demande donc qu'on me cite un seul bon roman dont le propos express fut de servir à l'oppression. Un seul qui fut écrit contre les juifs, contre les noirs, contre les ouvriers, contre les peuples colonisés, etc. » Et de ce point de vue, vous disiez, il y a les œuvres d'un romancier qui a ses convictions à côté, on pourrait tout à fait imaginer, et je pense qu'il y en a des exemples, une littérature qui est... C'est la question que je vous pose, je ne sais pas si c'est une littérature qui est de qualité, qui exprime un élan sincère et une puissance d'écriture, et qui viserait quelque chose d'autre que la liberté, non ? Vous ne pensez pas ? Je ne me souviens pas d'avoir lu des romans de ce genre. Pour le moment, généralement, quand je lis, d'abord parce que je lis ce qui me plaît, ce qui m'emballe, ce qui me pousse à réfléchir, et je crois qu'il y a dans le temps de la littérature, du roman, du romancier, du livre que l'on choisit de lire, il y a ce temps-là qui ne ment pas. On peut mentir dans ces entretiens, je peux mentir maintenant aux spectateurs et à vous, mais un livre ne ment pas. Et dès qu'il commence à mentir, dès qu'il commence à être dans l'artifice, le lecteur le sent, il tombe. Ce n'est plus un bon livre. Vous savez, avec tous les budgets qu'ils ont, les fascistes n'ont jamais réussi à faire produire un grand roman du fascisme, ni les communistes à l'époque, et Dieu sait qu'ils avaient beaucoup d'argent, ni les dictateurs. Vous savez, d'ailleurs, un dictateur, un bon, quand il veut écrire, il crie son livre. Ça s'appelle le livre rouge, le livre vert, mais il commande rarement un roman pour quelqu'un d'autrui. Donc, je ne crois pas que... Enfin, je ne me souviens pas d'avoir lu un grand roman, si on s'entend sur la définition de grand roman, un roman qui reste, qui va au-delà de la mort de son auteur et qui soit porteur de cette idée-là. C'est une impossibilité quasiment mécanique, je crois. Et quand vous l'expliquez, qu'est-ce qui ferait, d'après vous, qu'un grand roman ne pourrait pas être un grand roman d'oppression ? Parce que je pense que ça part de cette idée de liberté, fondamentalement. Naïf ou pas, j'aime bien ce mot-là qui a collé à l'exercice de l'écriture, c'est ça, selon vos propos. Mais parce que fondamentalement, écrire est un acte d'exercice de liberté. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les utopistes du monde, depuis les Grecs jusqu'à maintenant, ne tolèrent pas le poète, l'aide, l'écrivain, etc. C'est celui à qui on veut couper la tête. Il n'y a pas d'utopée parfaite avec la présence d'un écrivain. Vous savez, pour filer cette idée du rapport à la langue et de votre rapport à la langue, en français comme en arabe, il y a chez vous l'idée, comme chez la cinémanie, qu'effectivement, il y a eu une captation de la langue, qu'il y a eu une espèce de spoliation, que les mots ont été pris en otage. Mon métier, c'est de parler de livres. J'aime bien citer les auteurs. Il y a chez Georges Bernanos, qui est un écrivain qui avait la foi, qui était chrétien et royaliste et d'autres choses. Il y a un moment, un très beau portrait de l'écrivain en vieille servante qui essaye de raccommoder la langue comme on raccomode des vieilles chaussettes. Il dit qu'un mot ne peut pas se défendre lui-même. Les mots sont trop fragiles et ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Mais le rôle de l'écrivain, c'est de recueillir chaque mot pour le raccommoder, essayer de le soustraire à ceux qui en font à nouveau, quelque chose qui sert à l'oppression et au mal. Est-ce que vous vous considérez un peu comme ça ? Est-ce que vous pourriez vous reconnaître dans ce portrait de l'écrivain, pas en vieille servante, mais en raccommoder de vieilles chaussettes linguistiques ? D'accord. L'image est très, très belle. Franchement, elle est magnifique. Mais je n'ai pas hérité d'une langue abîmée. J'ai hérité d'une langue qui n'était pas définie. Donc, je préfère le métier de décarisseur. J'ai pris cette langue, elle était mal définie, elle ne disait pas les choses, elle ne s'exprimait pas bien dans ma bouche, elle n'avait pas de palais, elle n'avait pas de définition stricte. Et toute l'aventure n'était pas de raccommoder une langue, mais de la définir mot à mot. Vous savez, j'avais une méthode quand j'étais gamin, quand je lisais une phrase et qu'il y avait quatre mots dont je comprenais deux et les deux autres étaient mystérieux, restaient mystérieux. Je lisais la deuxième et la troisième phrase et par recoupement, je pouvais définir les mots obscurs de la première phrase. Donc, je préfère le métier d'enquêteur sur le sens des mots, de quelqu'un qui remueble cette langue-là, qui la définit, qui se l'approprie, qui essaye de comprendre, vous savez, un des premiers romans, et c'est ce que Zabor raconte, qui m'avait poussé un petit peu à découvrir cette langue, c'était l'érotisme. C'est la nudité. C'était ça le moteur fondamental. J'ai lu pour la première fois, pas lu, j'ai tenu, j'ai palpé un roman avec la couverture d'une très, très belle femme. Et fatalement, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière ces vêtements et dans le livre. Donc, j'ai cherché à définir les mots. Je n'avais pas une langue abîmée, mais j'avais une langue à redéfinir, mais vraiment à partir de rien du tout. C'est pour ça que j'aime cette figure de Robinson Crisoy qui fait l'offrage avec un rabot, un marteau, une Bible et qui est là pour repeupler l'île. Pour moi, l'île, la langue française est une langue insulaire. C'est une langue abandonnée. Et donc, je n'étais pas là pour la retaper, j'étais là pour la faire briller, la dépoussiérer, l'habiter et me l'approprier. Alors, quel est le rôle ou l'articulation entre le journalisme et la littérature dans ce lieu-là ? Parce que, c'est vrai que pendant très longtemps, notamment à la fin du XIXe siècle, la littérature et le journalisme étaient complètement liés. La littérature était le laboratoire du journalisme, le journalisme était l'atelier de la littérature. Chez vous, comment est-ce que vous pensez ou comment est-ce que vous vivez simplement la circulation de votre écriture entre ces espaces journalistiques et littéraires à l'horizon de vos engagements politiques et poétiques ? Vous faites bien de parler de cette figure de l'écrivain du XIXe siècle en France. C'était une figure de l'intellectuel, on ne dit pas encore engagé, mais qui était indifférencié. C'est-à-dire, on pouvait passer, on était à la fois le critique de son époque, on était l'écrivain, on était le feuilletoniste, on était le contestataire, on était le porteur d'une valeur ou d'une vision. Je pense, bon, je ne suis pas très fort en analyse économique, mais je pense aussi qu'il y a une économie qui a évolué, qui permet cette différenciation dans la fonction de l'intellectuel. Vous arrivez maintenant, vous pouvez être journaliste, journaliste et écrivain ou écrivain, c'est porteur. En Algérie, quand je suis venu à cette vocation-là, écouter un beau livre, même un bon livre ne faisait pas vivre son homme, donc il fallait s'exercer aussi au journalisme. Il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect où on était dans une époque de guerre, je suis venu au journalisme durant une période très difficile, c'est une période de guerre civile en Algérie. Et durant ces périodes-là, il y a une confusion des genres, somptueuse parfois, entre journalisme, entre ce qu'on ressent, ce qu'on écrit. Vous ne pouvez pas être journaliste dans les années 90, un journaliste neutre parce qu'on vous tuez. Les journalistes étaient tués. Et donc, dans ce cas-là, ce que vous écrivez a valeur de vie ou de mort. Et quand vous écrivez à partir de ces critères-là de vie et de mort, non pas de ce qui est exact ou de ce qui ne l'est pas, votre temps change, votre écriture change. La définition que vous donnez à votre écriture change. Et c'est un péché d'origine aussi pour beaucoup d'écrivains et de journalistes algériens, mais je pense que la décomptation vient. J'ai eu cette chance aussi de faire du reportage de terrain. J'étais très jeune. C'était très simple. Je suis entré en journalisme à l'âge de 22 ans parce que les journalistes aînés étaient soit tués, soit s'exilés. Donc, on était vraiment de la chair à canon. Donc, on nous recrutait. Et je commençais, non pas par le fait d'hiver, mais par le fait de guerre. Et c'est assez spectaculaire comme initiation A. Et en même temps, il y a une expérience formidable de la vie quand la vie est menacée. Durant les périodes de guerre, il y a une exacerbation de la sexualité, de l'envie de vivre, de l'envie de mordre, de l'envie d'aller, de l'envie... Chaque jour est le jour. Et il y a tout ça qui est un petit peu qui fabrique, qu'on peut relire, retrouver un petit peu dans les écrits de Sartre, entre autres, à l'époque de la guerre. Donc, il y a tout ça. Et puis, il n'y a pas le reportage, l'entretien, les couvertures, on voit tous les genres. Un jour, on m'a donné la chance de faire de la chronique. Donc, c'était le DG du journal qui faisait ça. Et un jour, je passais, il me disait, bon, tu me remplaces, je suis fatigué. Donc, je l'ai fait. Il a eu cet élan filial, très rare chez nous, parce que nous sommes un monde des pères et des grands-pères. Il m'a dit, tu le fais mieux que moi, tu continues. Et je commençais à écrire. Et c'était laborieux. Mais en même temps, c'était quelque chose d'exaltant. Parce que pour une fois, je pouvais parler des faits, mais garder ma proximité avec la littérature. C'est ça, la chronique en Algérie. Et la chronique, elle est très lue, pas uniquement la mienne, mais c'est un genre très lue en Algérie avec la caricature. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à rapatrier mes écrivains, mes références, mes belles métaphores. Mais c'était laborieux. Pendant les six premiers mois, j'écrivais difficilement. Parce que j'écrivais. Alors que tout le secret quand on écrit, c'est de ne pas écrire. C'est d'oublier qu'on écrit. C'est d'oublier la langue, d'oublier tout. Donc être dans un rapport directement. On ne réfléchit pas quand on embrasse. Et si on commence à réfléchir, c'est foutu. Et donc, c'est à partir de là... Ah, c'est donc ça. D'accord. J'ai commencé à écrire à partir de cette idée-là que la chronique était pour moi un exercice de liberté. Je pouvais convoquer ma passion, mais en même temps parler des faits. Et ça a marché. ça a commencé à apprendre, ça a commencé à se distinguer, ça a commencé à... Un jour, je pense que la rupture est venue un jour très facile. Je me suis dit pourquoi c'est laborieux pour moi d'écrire ? Pourquoi c'est fatiguant ? Alors ça ne devrait pas l'être. Quand on embrasse bien, on ne se fatigue pas. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit d'abord parce que je n'écris pas comme je le veux, j'écris comme veulent les autres. L'histoire, la grammaire, le souvenir des Français, etc. et je me suis libéré avec une phrase. Je me suis dit les maîtres d'école ne sont pas là, les Français sont partis, il n'y a personne au-dessus de ma tête, je peux écrire comme je veux. Et j'ai commencé à écrire. Alors, vous faisiez allusion à la décennie noire, à la deuxième guerre, la guerre civile algérienne des années 90. Justement, il y a un très beau texte. Je parlais de Jacques Derrida au début, il a été complètement effrayé, sidéré par ce qu'il voyait de son pays natal à ce moment-là. Et déjà, il parlait dans ses textes des décapitations, etc. Et à un moment donné, il a une très belle réflexion où il dit, bon, il ne faudra jamais oublier, il faudra toujours discerner. L'islam n'est pas l'islamisme, l'islamisme n'est pas l'islam, mais l'islamisme s'exerce au nom de l'islam et c'est la grave question du nom. Il dit, c'est la grave question du nom. Il dit, il ne faut jamais prendre comme un accident quand quelque chose est fait, agit, dit, déployé au nom d'autre chose. Ce n'est jamais anodin. Et aujourd'hui, il y a plusieurs graves questions du nom qui se posent. Il y a le fait que les gens qui tuent et qui se disent djihadistes le font au nom de Dieu et qu'on a beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Il y a le fait que on se demande un peu au nom de quoi beaucoup de gens considèrent que les djihadistes, par exemple, n'ont pas de rapport à la foi qu'ils proclament. On se demande au nom de quoi quelqu'un comme François Hollande a pu décréter que les djihadistes n'avaient pas de rapport à leur foi en disant que tout ça n'avait rien à voir avec l'islam. Et puis, il y a une troisième question qui est cette grave question du nom qui se pose à vous en permanence. C'est au nom de quoi tu écris ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Et en permanence, les gens vous harponnent ou en tout cas vous clouent au mur des appartenances identitaires en disant tu devrais écrire au nom des musulmans ou au nom des arabes ou au nom des algériens et tu te dissocies et tu vas au rendez-vous de l'histoire et tu écris en français et tu parles avec les gens du monde et donc au nom de quoi tu existes aujourd'hui. D'accord. Alors, je suis un fanatique de ma propre liberté et j'ai un sens exacerbé de ma dignité et je pars de cette idée qui peut être naïve pour reprendre un mot qui est que puisque personne ne peut mourir à ma place, personne a le droit de vivre à ma place et à partir de cette idée-là, je développe tout le reste. Je n'ai jamais parlé au nom d'eux, j'ai toujours parlé en mon nom propre. Si cette liberté veut être partagée, si cette vision veut être partagée, bienvenue. Si les gens ne veulent pas partager ou certains ne veulent pas partager cette vision, ils sont libres de leur choix mais je suis aussi libre de mon choix. Ça, c'est pour un petit peu ce discours que je développe en Algérie par rapport à cette idée de représentation. J'étais dans une ville algérienne en Kabili la dernière fois il y a deux mois et quelqu'un s'est approché de mon éditeur, il y avait 550 personnes dans la salle, il y avait une foule pour que je signe et il s'est senti obligé parce que nous sommes un pays du parti unique, de la pensée unique. Vous savez, M. Daoud ne représente pas toute la ville et mon éditeur lui dit mais bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'il représente toute la ville ? Je ne représente pas. Cette idée de représentation, je n'aime pas. Bon, maintenant, vis-à-vis des attentes éditoriales ailleurs, il est vrai qu'il est très difficile de passer du passeport au roman. C'est quelque chose de difficile. Il faut le faire, il faut y aller, il faut écrire, s'affirmer. Je sais qu'il y a une sorte de casting, je sais qu'il y a une chamanisation de l'intellectuel qui vient du sud. On lui demande est-ce que Macron va être élu, est-ce qu'il va pleuvoir demain, etc. Je suis conscient de tout cela et je sais que c'est quelque chose de pesant qui est là, notamment en France ou un petit peu en Occident. Mais moi, j'essaie d'aller au-delà. Je n'en veux pas aux autres de penser ainsi, je n'en veux pas au monde de m'imposer un casting, mais c'est à moi de le contourner. Quand j'ai écrit Zabor, il n'y a pas le mot Algérie dedans parce qu'il m'était important de dire d'une manière ou d'une autre qu'il ne s'agit d'un roman, pas d'un passeport. Il ne s'agit pas d'une case que je dois remplir. J'aurais pu. J'aurais pu écrire un roman qui s'appellerait Ma vie de menacée. 500 000 exemplaires, trois prix et un suicide littéraire. Sauf que j'aime trop la littérature. J'aime beaucoup les figures qui sont seules de la littérature. J'aime cet exercice de liberté. J'aime cette concurrence que j'apporte au ciel et aux autres et aux discours dominants. C'est un exercice d'absolue singularité, d'absolue liberté pour moi. Donc que l'on m'attende, j'en suis fier, mais je ne vais pas m'arrêter. Je continue. Comme je voudrais qu'on ait un peu de temps pour la discussion, on a une heure en tout, donc je voudrais qu'on ait un peu de temps pour discuter tous ensemble, donc je vais assez vite conclure cet entretien. En vous écoutant, on a parlé de, quelque part, de « personne ne peut mourir à ma place », vous avez parlé des menaces, etc., physiques, et vous avez parlé également des journalistes qui étaient tués. C'était quand même assez tangible et concret pendant les années 90 en Algérie. Vous avez récemment dit à ma consoeur Raphaël Baquet qui était venu vous voir à Oran, vous lui aviez dit qu'en fait, vous vous sentiez moins en sécurité en France parce que beaucoup de gens disaient qu'il devrait quitter l'Algérie, c'est dangereux l'Algérie. Et vous lui avez dit mais non, en fait, moi je me sentirais moins en sécurité en France. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Parce qu'apparemment vous êtes en sécurité dans la langue française, en tant qu'écrivain vous avez trouvé refuge dans la langue française, en tout cas vous l'avez adopté, vous l'habitez, mais physiquement, comme homme d'intervention et d'engagement menacé par tout un tas de gens, vous vous sentez moins en sécurité en France qu'en Algérie. Ça vient d'abord d'un sentiment. En Algérie, je suis dans mon pays, je suis parmi les miens, je suis parmi les gens qui me soutiennent, qui me protègent. Je suis parmi les gens qui sentent que je fais quelque chose qui pourrait être utile, qui pourrait dégager des voix parce qu'on est en pleine désespérance. On n'a pas de solution entre un régime dur et un islamisme qui nous tue. Donc quand il voit quelqu'un parler de liberté, parler de droit, de croyance, parler du droit de chacun de chercher un dieu ou pas, parler de dire que les martyrs ou les gens qui sont battus pour que je sois libre, il faut que je sois libre et vivant. Donc les gens sont morts pour que je sois libre. Parler de notre obligation de sortir du victimeur postcolonial pour assumer notre responsabilité dans l'état de notre pays. Tout cela fait qu'il y a des gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Donc c'est un sentiment. La deuxième des choses, j'ai cette impression que l'Algérie, avec tout ce qu'on a vécu, est en avance sur beaucoup de débats, de questions, de questions sans réponse qui se posent maintenant au reste du monde et en France. C'est-à-dire le choix entre la démocratie et la sécurité. Qu'est-ce qu'on choisit ? Quelle est la menace du populisme ? Quels sont les radicalismes qui peuvent nous tuer ? Qu'est-ce que le journalisme en temps de guerre ? Qu'est-ce que la conviction ? Tout cela, l'Algérie l'a vécu un peu en avant par rapport à d'autres pays et par rapport à l'Occident. Donc ça donne cette impression que nous avons une meilleure vue, une meilleure lucidité sur ce que subit le monde et ce que nous subissons. Ça vient aussi peut-être d'un constat abusif. C'est vrai que les menaces, les agressions verbales, les insultes me venaient souvent de France. Et je comprends parce qu'il est très difficile d'affirmer sa liberté et son adhésion à des valeurs que l'Occident incarne maintenant qui sont celles de la liberté, celles de la légalité, celles du droit à la différence, etc., sans être vus par ceux-là même qui ont été blessés par l'Occident comme étant un traître. Et ils réagissent avec beaucoup de violence. Et j'avais aussi cette impression que la France ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ce qu'elle pouvait subir, les dangers qu'il a menacés et qu'il n'y avait pas une clairvoyance, il n'y avait pas une vision du salut français qui pouvait à la fois inclure les gens sans les exclure et être dans une sorte de vision de salut solidaire, etc. Donc, c'était un petit peu autant de raisons qui faisaient que je me sentais beaucoup plus en sécurité là-bas qu'ici. Mais maintenant, de toute façon, c'est la même chose, que ce soit une terrasse à Paris ou ailleurs. Donc, on est un petit peu dans la même situation. Et puis, je l'ai dit aussi parce que c'est ma façon d'affirmer peut-être une sorte de sentiment d'appartenance. Je vis dans mon pays. Je comprends le choix des gens qui sont partis. Mais moi, je n'ai pas ce courage de partir. Je n'ai pas le... Et puis, il y a une sorte de sensation peut-être totalement vaniteuse de dignité. Je ne sais pas pourquoi c'est à moi de partir. Pourquoi c'est pas à celui qui a tué de partir. C'est à lui de quitter, pas moi. Alors, je vais vous poser une toute dernière question cette fois-ci en citant Salman Rushdie. J'y pensais là en vous écoutant sur la question de la trahison de celui qui est désigné comme traître au sien, à sa religion, à tout un tas de choses. Et il y a une scène tout à fait frappante dans les mémoires de Salman Rushdie qu'il a publiée il y a quelques années où il raconte comment un jour on a essayé de lui arracher la langue. Et il dit que c'est en 1990 peu après le moment où la fatwa est lancée contre lui par le régime iranien il y a tout un tas il y a des morts dans le monde entier il y a des gens qui sont assassinés donc il se sent mal et des gens lui disent tu devrais faire un geste pour calmer tu as mis un énorme désordre tu as semé le désordre dans le monde entier tu devrais faire quelque chose et donc il se retrouve dans le sous-sol d'un commissariat à Londres et il a affaire à une sorte de tribunal de dignitaires musulmans britanniques d'un peu partout qui lui disent voilà on vient pour intercéder entre vous et le régime iranien ils lui tendent une feuille ils lui disent de signer un papier où il montrerait une bonne volonté et il dit j'avais tellement de pression sur moi des médias de mes amis qui disaient il faut calmer les choses il faut calmer les choses il dit j'ai signé et finalement quelques jours après le régime iranien dit Rushdie pourra devenir l'homme le plus pieux de tous les temps la fatwa ne sera jamais levée et Rushdie commente en disant cet épisode aura été un moment pivot dans ma vie j'ai été piégé par ces mots ce langage on avait essayé de me détruire en tant qu'écrivain par la suite j'ai décidé de ne plus jamais m'auto-intoxiquer en espérant un compromis avec les idées qui n'en autorisent aucun je voulais savoir si vous là c'est dans un commissariat qui s'appelle Paddington à Londres est-ce que vous avez un peu un équivalent de cette scène là dans votre itinéraire c'est à un moment où vous avez l'impression qu'on vous a tendu un piège ou en tout cas vous a proposé une sorte de compromis qui si vous l'aviez accepté aurait consisté à vous arracher ce que Rushdie appelle la langue ça c'est permanent il y a toujours une sorte vous savez c'est très arcisé il y a le noyau dur il y a les militants du noyau dur il y a les sympathisants il y a les silencieux et puis il y a les gens qui adhèrent à cette vision par tradition sociale par beaucoup de choses il y a toujours ce genre de mise en scène où on vous appelle à il y a cette idée de repentir ça existe tout le temps je reçois ça par courrier par commentaire par etc mais bon je suis algérien je fais partie de ces gens là qui ont payé 10 ans de guerre avec ces gens là donc je reste très lucide sur ça on ne peut pas je ne comprends pas pourquoi je dois endosser la culpabilité je n'ai rien fait je n'ai tué personne j'écris des livres donc s'il y a quelqu'un qui doit venir vers moi pour demander à ce que j'intercède entre lui et l'humanité c'est pas moi c'est dans le sens contraire moi je peux faire quelque chose pour lui mais lui il ne peut rien faire pour moi d'ailleurs il ne peut rien faire pour lui-même et puis il y a cette idée je suis très allergique aux gens qui te proposent cette sorte d'idée de repentance de salut de soumission à moitié parce qu'on va te pardonner qu'est-ce qu'on va me pardonner qu'est-ce que j'ai fait j'ai exercé un droit c'est le droit d'écrire le droit de rêver de créer des fictions de penser ma vie est unique elle ne se reproduira plus jamais donc je ne vois pas pourquoi je vais la monnayer je vais céder une partie à des gens comme ça vous savez un des grands problèmes des élites chez nous peut-être mais je l'ai vu pendant longtemps c'est cette attitude de culpabilité qu'on a vis-à-vis de ces gens-là les gens qui croient posséder la vérité je ne suis pas coupable je ne suis pas une infraction je n'ai rien fait je suis quelqu'un qui n'a tué personne je le répète encore et toujours et mes croyances dépendent de ma propre personne j'aime bien cette formule qui circule sur le net à propos des islamistes il y a deux phrases que je trouve géniales quelqu'un qui disait avant les frères musulmans tous les musulmans étaient frères je trouvais ça génial et puis je crois que c'est un Tunisien qui a dit ça il disait que les musulmans croient que Dieu les protège et les islamistes croient protéger Dieu et je trouve ça génial mais vraiment c'est dit simplement mais il y a toujours cette figure de l'intellectuel traître c'est très difficile vous savez c'est très difficile d'installer un discours d'autonomie de pensée entre les sollicitations les offres des champs éditoriaux des champs de réflexion en Occident et les conservateurs les islamistes et les radicaux de l'autre côté il est très difficile de dire je peux je veux être algérien et libre c'est tout ce que je demande et c'est ce pourquoi je me bats et c'est mon droit absolu c'est à dire je ne suis je me bats pour pour ma liberté d'abord je ne me bats pas pour l'Occident uniquement ou pour d'autres et c'est très difficile vous savez pourquoi parce que la mécanique est simple il y a une mécanique d'arnaque vous parlez de sexualité d'accord donc le discours d'en face les adversaires les radicaux les islamistes les conservateurs vous parle de vertu donc il s'approprie une valeur la vertu et vous laisse celle de la licence c'est à dire vous parlez de sexualité mais sachant que c'est une valeur que l'Occident vit, partage ou défend donc vous êtes le traître au service de l'Occident donc dès que vous parlez de liberté vous êtes un traître et vous êtes un traître double parce que vous l'êtes aux yeux des vôtres parce que vous prenez des valeurs qu'ils espèrent ailleurs mais aussi vous êtes un traître de l'autre côté parce que vous ne correspondez pas à vous êtes quelqu'un qui essaie quand même de défendre l'autonomie de pensée et c'est pas évident donc ici on vous accuse d'être au service de extrême droite de discours d'essentialisation et de l'autre côté on vous accuse d'être un traître mais bon tout ça prouve que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer merci beaucoup Camel Daoud je rappelle juste qu'on va vous retrouver juste après pour une séance de dédicaces je vous le signale à toutes et à tous et maintenant on a un petit moment si vous voulez de discussion merci beaucoup pour votre patience et votre écoute et donc on a un moment de discussion collective questions objections des micros sont disponibles oui bonjour bonjour je vous ai entendu questionner Camel Daoud et j'ai entendu les réponses de Camel Daoud sur son rapport à l'écriture et moi je vous ai lu j'ai lu votre votre livre Meursault contre enquête et le sentiment que j'ai en vous lisant et en vous entendant parler c'est que votre rapport à la langue il est extrêmement sensuel peut-être plus sensuel qu'intellectuel parce que c'est comme si vous aviez découvert la langue avec la langue française avec votre propre corps voilà j'aimerais vous entendre sur ce là dessus c'est vrai que la découverte de la langue française a été une découverte de la sensualité pour moi c'est une découverte du corps il y a une phrase magique qui m'a toujours habité qui habite l'univers de Zabor qui est en partie moi-même dans le premier roman un français que j'ai tenu c'est un roman anglais c'est un polar il s'appelait la chair de l'orchidée parce qu'à l'époque c'était l'orchidée après bon j'ai été déformé je dis l'orchidée et il y avait une très belle phrase qui m'est restée en tête qui est devenue une sorte de de noyau dur de ma grammaire elle s'avança vers moi nue et j'ai appris la langue française pour savoir qu'est-ce qui se passe après alors justement qu'est-ce qui se passe après monsieur bonjour messieurs bonjour une question chronologique à monsieur Daoud dans les années 70 l'Algérie était quand même un pays d'ouverture au monde et notamment à tous les combats que menaient les peuples à travers le monde et à quand d'après lui à quand à quand d'après lui date la mainmise de ce qu'on appelle les islamistes sur la littérature et la pensée maghrébine puisque c'est pas limité à l'Algérie moi je pense que enfin je suis pas un citoyen de mon pays dans le sens mais je suis un habitant de mon pays un citoyen de mon pays je pense que c'est venu à partir de la même mise des premiers enseignants des frères musulmans islamistes qui sont venus en Algérie à partir de Syrie d'Egypte surtout dans les années 70 ce qui ont promet qui ont fabriqué tout ce qui venait après je pense que l'enjeu de l'école d'ailleurs l'école obsède les islamistes que ce soit en Turquie que ce soit ailleurs en Algérie nous avons une ministre que je trouve exemplaire s'il y a des gens à saluer ce n'est pas moi c'est une femme comme Ben Rabrit en Algérie qui se bat pour une école moderne c'est pas une école qui rejette l'islam parce que là aussi c'est une arnaque les gens ont le droit de chercher un dieu de croire l'avoir trouvé d'être religieux ou pas et je me bats non pas contre une religion ça ce n'est pas vrai je me bats contre le fait qu'on puisse poser la question aux musulmans pour leur dire est-ce que vous l'êtes ou pas on n'a pas le droit de poser cette question et la réponse on n'a pas le droit de s'imposer aux autres il faut que les choses soient claires donc à partir de l'école algérienne à partir de cette époque où on a perdu l'école algérienne qu'a commencé le désastre à mon sens à partir de là nous avons eu la première génération et puis la deuxième génération et puis tout ce qui arrive un petit peu maintenant c'est pour ça que je suis quelqu'un qui croit que le salut viendra aussi et surtout par l'école on ne n'est pas radical on le devient ça c'est une règle de base et on le devient pourquoi ? par échec par échec institutionnel par échec d'un état d'un pays par échec des parents par échec de la culture parce qu'il y a des offres éditoriales beaucoup plus puissantes qui viennent d'ailleurs parce que il est difficile de vendre un livre qui s'appelle Zabor ou qui s'appelle Nejma mais il est facile de vendre un petit manuel qui s'appelle comment battre sa femme selon l'islam et donc c'est tout ça c'est tout ça je pense que c'est à partir de ce moment là et puis écoutez cette question elle est vieille d'où vient l'islamisme ? comment ils toussent ? l'islamisme il vient en partie de certaines géographies en partie de vos poches c'est à dire quand vous payez l'Arabie saoudite qui elle-même entretient toute une matrice qui produit ces gens là nous sommes plus coupables alors est-ce qu'il y a encore une il y a une question en haut je crois jeune homme en rouge là-haut bonjour bonjour je voudrais simplement vous demander en fait comment vous envisagez l'impact de la mort du président actuel Bouteflika et les conséquences qu'elle pourrait avoir à la fois sur l'Algérie et puis aussi sur la France ça c'est une question pour Macron mais bon écoutez nous sommes nous sommes je suis citoyen d'un pays qui est quand même en crise quasiment philosophique qui n'est pas uniquement politique on me parle souvent de Bouteflika Bouteflika c'est un effet pas une cause c'est l'effet de tout un système qui l'entretient il n'y a pas de dictature sans consentement ça ce n'est pas vrai ce consentement vient de la peur parce que nous sortons d'une guerre civile et nous ne voulons plus souffrir les Algériens ne veulent plus souffrir par prise d'otage nous sommes pris en otage entre une équation double c'est soit nous enfin le régime dit soit nous soit eux de l'autre côté donc il y a tout ça donc Bouteflika ce n'est qu'un effet maintenant est-ce que c'est une grave crise politique je pense que c'est une grave crise philosophique je pense que toute la génération de Bouteflika qui est là qui est l'idéologie profonde du système c'est celle de ne pas croire à la nécessité de la filiation et de la transition c'est des gens qui n'arrivent pas à croire qu'ils vont mourir et qui se disent si je meurs le pays que j'ai libéré doit mourir avec moi c'est ce qu'ils pensent comme étant le plus équitable à leur sacrifice c'est de nous emporter avec eux il y a ce trouble de la filiation ce trouble de la transition c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir et à concevoir des enfants et à se dire que le pays on doit le remettre à des générations qui viennent donc il ne s'agit pas uniquement d'une crise politique il s'agit de la crise philosophique d'une génération qui ne veut pas mourir et qui va nous tuer avec eux c'est ça le plus en même temps où est la solution bien sûr c'est une solution qui ne se dégage pas même chez vous quand vous avez le choix entre la démocratie et la sécurité je suis désolé vous optez pour la sécurité et en Algérie on est dans un système totalement bloqué le régime a fait le vide autour de lui il n'a pas laissé émerger des leaders qui puissent assurer la transition il ne fait confiance à personne et pour le moment on gagne du temps on gagne du temps on gagne du temps et on le perd et on le perd et il n'y a rien qui se dégage franchement il n'y a absolument aucune solution qui se dégage parce que le système ne veut pas de transition est-ce qu'il y a encore une question une intervention ici oui où êtes-vous j'ai une question ah voilà ici oui alors si le sujet a été déjà abordé comme je suis arrivé un petit peu en retard vous m'en excuserez elle est toute simple cette question c'est qu'est-ce que c'est votre prochain projet d'écriture vous savez généralement je réponds avec une plaisanterie très rodée je dis que le prochain roman c'est le vieil homme et la mort vu par l'espadon non ça peut être un conte aussi pour enfants généralement quand je parle d'un roman j'écris un deuxième je suis dans une sorte d'exercice de digression permanente pour moi la littérature ou le fait d'écrire c'est un exercice d'absolue liberté donc je balance des sujets et généralement c'est le sujet sur lequel je suis attendu je vais vers autre chose parce que j'ai l'impression que c'est l'essence même de la littérature que de faire digression sur ce qui est attendu et ça c'est quelque chose de profond bon maintenant en parlant de roman maintenant j'ai envie d'écrire un essai sur la question fondamentale qui se pose à notre siècle c'est prétentieux mais aussi à ma personne et je suis lié c'est celle de l'exil est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester et puis celle fondamentale sur quelle raison pourquoi je dois sauver je dois aider je dois accepter quelqu'un que je ne connais pas c'est-à-dire fonder l'éthique de l'altérité face à l'inconnu parce qu'il est très facile de sauver et d'aider un familier un familier c'est une partie de nous-mêmes mais l'inconnu absolu c'est celui qui pose la question la plus profonde c'est ça la question de Jonas et de Ninive pourquoi je dois sauver des gens qui ne sont pas de ma tribu quelle est la raison fondamentale pour construire une éthique de l'altérité mais à partir de soi-même pas à partir de l'injonction de l'état de la solidarité institutionnelle ni de la solidarité confessionnelle pourquoi l'inconnu mais nécessaire et pourquoi je dois le sauver je n'ai pas de réponse j'ai envie de réfléchir sur cette question écoutez il y a encore deux trois minutes si vous voulez poser encore une question ou faire une objection ou madame attendez on va vous apporter un micro si vous voulez bien pour que tout le monde puisse vous entendre voilà allez-y merci oui bonjour moi j'ai été élevée par des parents qui ont aidé des porteurs de valises au moment de voilà la révolution algérienne on m'a élevée dans le culte d'une jeune femme qui à l'époque s'appelait Jamila Bouchapa qui a été torturée par l'armée française de manière atroce et récemment j'ai revu une fiction sur cette jeune femme qui est âgée aujourd'hui Jamila Bouchapa et j'ai appris ce qu'on ne m'avait jamais dit avant c'est que après les événements elle s'est retrouvée un jour à Paris et elle a été enlevée par ses propres frères de combat algériens qui voulaient à tout prix la remettre en Algérie parce qu'elle était devenue une icône et son avocate Gisèle Halimi est allée voir Simone de Beauvoir en lui disant mais c'est pas normal Jamila Bouchapa elle voulait faire ses études je crois qu'elle voulait faire des études de médecine à Paris et elle en a été empêchée puisqu'elle a été enlevée et Simone de Beauvoir est restée de marbre en disant mais de toute façon sa place est aux côtés de ses frères algériens et cette anecdote je trouve regrettable qu'on n'en ait pas davantage parlé que ça n'ait pas fait débat notamment au sein de la gauche française qui a oublié parfois peut-être une composante féministe merci je pense que la question elle est pour le monde d'accord non mais c'est sûr que c'est bon je sais pas votre question est très belle c'est pas vraiment une question d'ailleurs c'est une réflexion et un témoignage et un rappel c'est sûr que c'est des choses essentielles et vous avez raison de dire que c'est en partie pour le monde puisque le monde a un rapport très fort dans son histoire à la question au moment de la guerre d'Algérie moi aussi je suis comme vous j'ai été élevé par des gens qui étaient très attachés qui n'ont pas aidé les porteurs de valises mais qui étaient complètement imprégnés par la mémoire de la guerre d'Algérie moi le livre que j'ai le plus offert dans ma vie c'est la question d'Henri Allag j'ai offert à toutes les personnes auxquelles j'ai été très lié ce grand témoignage sur la torture donc et c'est vrai que la contradiction permanente dans laquelle on est tous c'est que même quand on a été élevé dans cette mémoire on ne peut pas la recevoir sans se souvenir aussi on ne peut pas la recevoir sans se souvenir d'un côté qu'il y a eu la guerre d'Algérie la torture toutes les horreurs perpétrées etc et en même temps se souvenir également que ce dont nous héritons c'est aussi des points aveugles de la gauche française sur ces sujets là qui n'a pas voulu voir tout un tas de choses y compris le fait que les gens du régime algérien qui une fois qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils ont acquis l'indépendance se sont retournés effectivement contre certains de leurs compagnons de route et parfois ont torturé ce qu'on a appelé les pieds rouges il y a un grand livre d'une journaliste du monde qui a quitté le journal il y a pas longtemps qui s'appelle Catherine Simon qui a fait un grand livre sur les pieds rouges c'est-à-dire tous ces gens qui ont décidé de qui avaient milité aux côtés du FLN pour l'indépendance de l'Algérie qui étaient français et qui avaient été soutien du FLN et qui ensuite ont décidé de s'installer en Algérie de rester en Algérie pour aider le régime qu'ils pensaient être un laboratoire du socialisme et ces gens-là parfois ont été torturés par le régime ont parfois été chassés partis, restés sont arrivés en France et encore arrivés en France ils ont encore gardé le silence notamment auprès d'une gauche française qui ne voulait pas les écouter parce que évidemment parler et dire ce qu'ils avaient vécu de la part du régime algérien c'était faire le jeu de qui vous savez et donc effectivement on hérite des deux à la fois l'horreur coloniale et en même temps les non-dites de la gauche anticolonialiste voilà mais bon alors écoutez merci beaucoup pour votre attente et exigence patient merci